Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti ! On commence par l'Allemagne. Saragossa rejoint le Bayern. Le Bayern Munich a officialisé la venue de Brian Saragossa ce jeudi. Le désormais ex-joueur de Grenade a signé un contrat jusqu'en 2029. Notre avis, un renfort espéré et attendu pour le Bayern. Le Betty et Alitiad avaient trouvé un accord pour Fekir, mais... C'est un vrai coup de théâtre dans le dossier Nabil Fekir. Promis à un départ à Alitiad, l'ancien joueur de l'OL va finalement rester au Betty Seville. La raison ? Le transfert de Gota, qui aurait dû faire la route inverse, n'a pas été bouclé dans les temps, et le marché saoudien s'est fermé mardi. Résultat, Fekir, qui avait trouvé un accord avec le club de Karim Benzema, ne partira pas cet hiver selon l'équipe. Notre avis, l'association Fekir Benzema faisait déjà salivé. Alain s'interroge sur son avenir. Comme l'annonce le quotidien AS ce mercredi, l'entourage d'Erling Galland envisage la possibilité que l'attaquant de Manchester City aille à l'avenir dans un club comme le Real Madrid pour attirer encore plus la lumière sur lui. Le média espagnol précise que l'option Erling Galland est toujours présente pour les méringuer en cas d'échec sur le dossier Kylian Mbappé mais également que la clause libératoire serait plus proche des 100 millions d'euros que des 200 millions. Notre avis, difficile d'imaginer le Real recruté Erling Galland et Kylian Mbappé le même été. L'OL aurait bouclé l'arrivée de Mangala. Outre le dossier du prêt de Saïd Benrahma, 5 millions d'euros plus une option d'achat de 20 millions, qu'il est proche de conclure, l'OL aurait bouclé l'arrivée d'Aurel Mangala, selon les informations de Sky Italia. Le milieu international belge, 12 sélections, de Nottingham Forest devrait coûter quelques 30 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais. Notre avis, deux renforts importants pour l'OL dans son opération maintien. Berval proche du Barça. Comme l'annonce le quotidien Sport ce mercredi, le Barça est chaud sur le dossier Bergman. Le milieu international suédois, une sélection, et sa famille étaient mardi soir à Barcelone pour négocier avec les Blaugrana en vue d'un transfert la saison prochaine, qui pourrait se chiffrer à 10 millions d'euros bonus compris. Il y aurait un accord financier entre toutes les parties mais le départ de Xavi en fin de saison pourrait créer un doute chez le joueur de Jugardet. Notre avis, malgré l'incertitude sur le nom de son futur entraîneur, le Barça a une belle longueur d'avance sur ce dossier. Qui pousse pour Alex Garcia ? D'après Mundo Deportivo, le FC Barcelone négocie pour enrôler Alex Garcia cet été. Les Blaugrana seraient d'ailleurs pressés de trouver un accord avec Jérôme. Le vainqueur de la C1 2015 envisagerait de proposer plusieurs joueurs en échange comme Oriol Romeux, Pablo Tor ou Eric Garcia. Comme le précise le quotidien espagnol, la clause libératoire du milieu de 26 ans serait de 20 millions d'euros. Notre avis, la valeur du joueur pourrait encore monter si Jérôme poursuit sur son rythme de folie. Leipzig s'intéresse à Zegrova. Selon les informations de Sky Germany, Leipzig s'intéresse à Edon Zegrova, l'élié du LOSC. Cependant, le joueur de 24 ans, qui pourrait rapporter environ 20 millions d'euros à Lille, ne devrait pas partir cet hiver. Il rêverait cependant de rejoindre à l'avenir un club du top 5 allemand. Notre avis, difficile d'imaginer le LOSC lâcher son joyau le dernier jour du Mercato. Accord Roma et Empoli pour Baldanzi. Selon les informations de Sky Italia, l'AS-ROM a trouvé un accord avec Empoli pour le transfert de Tommaso Baldanzi. Il est estimé à 10 millions d'euros plus 5 millions de bonus et 1% sur la revanche. Notre avis, un bien joli coup pour les Jérôme Rossi. Réna proche de Nottingham Forest. Un temps proche de rejoindre l'OM, Giovanni Réna va finalement poursuivre sa carrière en premier livre. Selon Sky Germany, le milieu international américain, 24 sélections, du Borussia Dortmund va passer sa visite médicale prochainement avec le stack de Nottingham Forest. Il s'agirait ici d'un prêt payant assorti d'une option d'achat comprise entre 15 et 20 millions d'euros. Notre avis, bonne nouvelle pour les fans de Nottingham Forest. Le Besiktas rêve disco. Devancé par l'Atletico de Madrid sur le dossier Gabriel Polista, le Besiktas Istanbul rêverait disco, indique à S&D médiature. Cependant, avec la récente prolongation de l'ex-milieu du Real, le Betis-Séville a fait passer sa clause libératoire de 10 à 20 millions d'euros. En parallèle, le club stambouliote suit également David Classen. Notre avis, sauf surprise, Isco finira la saison en Ligue 1. Alcaraz prêté à la Juventus. Le milieu de terrain argentin Carlos Alcaraz a rejoint la Juventus Turin en provenance de Southampton, deuxième DIV anglaise, sous la forme d'un prêt avec option d'achat, a annoncé mercredi la Juve, deuxième du championnat d'Italie. La Juve va débourser 3,9 millions d'euros pour ce prêt, somme qui pourra atteindre 5,8 millions en fonction des performances du joueur, a-t-elle expliqué dans son communiqué. S'il décidait d'activer l'option d'achat, le club qui est monté devra payer à Southampton 49,5 millions d'euros, a ajouté le club coté en bourse. Alcaraz, 22 ans, évolué depuis janvier 2023 à Southampton d'abord en Première Ligue, 18 matchs, 4 buts, et depuis août en première chiffre, la deuxième division anglaise. Notre avis, l'option d'achat très élevée pourrait faire réfléchir la vieille dame l'été prochain. Skelly Alvero prêté par l'OL au Verder L'Olympique lyonnais a annoncé le prêt de Skelly Alvero au club du Verder-Brem jusqu'au 30 juin 2024. Ce prêt payant d'un montant de 250 000 euros, auquel pourront s'ajouter 100 000 euros de bonus, est assorti d'une option d'achat d'un maximum de 6,250 millions d'euros, permettant à l'OL de pouvoir également bénéficier, en cas d'un éventuel futur transfert, d'un intéressement de 15 à 20% selon la plus-value réalisée, est-il précisé. Notre avis, si l'OL compte encore frapper d'ici à la deadline, il faut aussi dégraisser en amont. Boateng vers la Salernitana Libre depuis son départ de Lyon l'été dernier, Jérôme Boateng va rejoindre la Salernitana pour au moins 6 mois, annonce Sky Germany. Après avoir échangé dans la journée avec Pipo Inzaghi, le défenseur champion du monde 2014 va passer sa visite médicale ce jeudi avant de s'engager officiellement avec l'actuelle lanterne rouge de série. Notre avis, l'expérience de l'allemand sera non négligeable pour le vestiaire de la Salernitana. L'Evercusen a transmis une offre à Caen pour Gomis. D'après RMC Sport, le Bayer Levercusen, qui a essuyé un refus du PSG pour Marco Asensio, a transmis une offre à Caen pour l'Eliétidiam Gomis, qui a joué la finale de la Coupe du Monde du 17-7 automne avec l'équipe de France. Un club italien suivrait également le dossier de prêt. Pour lâcher le joueur de 17 ans, le Stade Malherbe réclamerait 12 millions d'euros. Notre avis, bonne opération financière en vue pour le club normand. Fernandes Sinali Le défenseur Rafael Fernandes s'est engagé au LOSC pour 4 ans en provenance d'Aruca, Liga Portugaise, a annoncé mercredi le club nordiste, qui enregistre sa deuxième recrue à quelques heures de la fermeture du Mercato Hivernal. Il s'agit du deuxième international Espoir Portugais recruté par l'île-après Thiago Moret, attaquant de 20 ans, dont l'annonce du transfert est intervenu la veille. Son arrivée pallie le départ de Thiago Diallo, 23 ans, parti le 22 janvier à la Juventus Turin. Notre avis, Fernandes, 1,91 m, 83 kg, va renforcer la défense centrale des Dogs, en soutien des titulaires Alexandro et Léni Jorot, et du remplaçant Samuel Umtiti. Lemina quitte le PSG C'est bouclé pour Noah Lemina à Wolverhampton. Selon le journaliste Abdel Aboulma, le joueur du PSG a passé sa visite médicale et s'apprête à rejoindre le club de première ligue en prêt avec option d'achat de 2 millions d'euros. Paris a officialisé la nouvelle dans la soirée. Notre avis, pas une surprise. Malgré l'intérêt d'Amiens, Lemina préfère rejoindre son frère en Angleterre. Montpellier résilie le prêt de Yeboah Montpellier a résilié le prêt de l'attaquant italo-ganéen Kelvin Yeboah, arrivé fin août en provenance du club italien de Genoa, a annoncé mercredi le club Erolte. Le jeune avant-centre, 23 ans, a effectué ses apparitions toutes compétitions confondues, mais n'a été titulaire qu'à une seule reprise en 32e de finale de la Coupe de France face à Amir. Montpellier désire remplacer l'ex-international Esquires italien avant le terme du mercato jeudi et étudie plusieurs pistes. Montpellier occupe la 12e place de la Ligue 1 avec 3 points d'avance sur le barragiste Lyon, avant de se déplacer samedi à Rennes lors de la 20e journée. Notre avis, le prêt de Yeboah n'aura pas été une réussite. Retour à l'envoyeur Nice prête Buanani à l'Orient et recrute au Rakpo. L'attaquant international algérien Badreddin Buanani, 19 ans, a été prêté à l'Orient sans option d'achat par l'OGC Nice, qui a recruté l'attaquant nigérien Victor Orakpo, 18 ans, en provenance des équipes de jeunes du Bayern Munich, a annoncé le club azuréen, mercredi. Buanani, qui compte 5 sélections avec l'Algérie mais n'a pu participer à la CAN en raison d'une blessure à une cheville, a disputé 8 rencontres avec Nice cette saison, et 29 au total depuis ses débuts en rouge et noir. Quant à l'attaquant Victor Orakpo, 18 ans, 1,94 m, international nigérien U20, il sera dans un premier temps intégré à l'équipe ELI. Notre avis, Nice bouge sur le marché des jeunes, jamais pris à la légère sur la côte d'azur. Luis Enrique attend la décision de Mbappé. Alors que Marca a annoncé jeudi que Kylian Mbappé devrait se prononcer sur son avenir en février, Luis Enrique a été interrogé sur ce dossier jeudi en conférence de presse, à la veille de Strasbourg PSG. Kylian ne m'a rien dit, a déclaré l'entraîneur parisien. Notre avis, l'attente va être intenable dans les deux camps lors des prochains jours. Bellotti à la Fiorentina, c'est fait. L'international italien Andrea Bellotti, en manque de temps de jeu à la Roma à quelques mois de l'Euro 2024, est arrivé à la Fiorentina sous la forme d'un prêt sans obligation d'achat jusqu'au terme de la saison. Membre de l'équipe d'Italie sacrée championne d'Europe en 2021, Bellotti, 44 sélections, 12 buts, avait rejoint la Roma en 2022 en provenance du Torino. Notre avis, avec une place en C1 et un ticket pour l'Euro à aller chercher, Andrea Bellotti ne manquera pas de défis d'envergure en 2024. Kurzawa aurait refusé Galatasaray. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, l'évain Kurzawa souhaite honorer son contrat jusqu'au bout. L'ancien Monegasque aurait récemment refusé une proposition de Galatasaray, a annoncé le Parisien. Notre avis, c'est un gâchis pour le joueur et le club. Akeem signe à Reims. Dans un communiqué publié jeudi, le stade de Reims a officialisé la signature de Sergio Akeem jusqu'en juin 2028. Le club champenois a déboursé quelques 10 millions d'euros, bonus compris, pour enroler le désormais ex-arrière-gauche d'Almeria. Notre avis, il s'agit d'un gros investissement pour Reims. Les attentes seront élevées pour l'Espagnol. La Salernitana a tenté le coup pour Balotelli. Actuellement sous contrat avec l'Adana de Mirspor, Turquie, jusqu'en juin prochain, Mario Balotelli a fait l'objet d'une approche concrète de la Salernitana, actuellement Lanterne Rouge de Seria. Cependant, la formation turque a refusé de libérer l'ancien niçois. Notre avis, dommage. On aurait aimé revoir Mario Balotelli en Seria. Sagnan signe à Montpellier. 4 ans et demi après son départ de Lens, Modibo Sagnan est de retour en France. Ce jeudi, Montpellier a officialisé le recrutement du défenseur français de 24 ans, qui évoluait cette saison à Utrecht, Pays-Bas. D'après différents médias, le coût du transfert serait estimé à quelques 3 millions d'euros. Notre avis, l'ancien lançois devra vite s'acclimater pour permettre au MHSC de se maintenir. Metz officialise l'enkelzé. Les Grenats tiennent enfin leur renfort offensif. Dans un communiqué, le FC Metz a officialisé le retour de Didier Lankelzé. L'attaquant est prêté par Atespor, Turquie, jusqu'à la fin de la saison. Passé par le centre de formation du LOSC, le natif de Berthoua, Cameroun, a débuté dans le monde professionnel, en 2016, avec les chamois niortais. Après avoir trouvé le chemin du but à 11 reprise en 61 apparitions dans les Deux-Sèvres, Didier Lankelzé a traversé la frontière afin de rejoindre la Belgique et le Royal Antwerp, en juillet 2018, a précisé Metz. Notre avis, Metz cherchait son renfort offensif depuis des semaines. C'est chose faite avec celui qui a porté le maillot du club Lorrain pendant quelques mois en 2022. Matsima prêté à Clermont. Le défenseur central international Espoir français de Monaco, Chris Linn Matsima, a été prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison à Clermont. Le joueur, âgé de 21 ans, a participé à 36 matchs de Ligue 1 depuis 2020. Notre avis, toutes les parties sont gagnantes sur ce dossier. Caramo à Montpellier, c'est officiel. Formé à Caen et passé par Bordeaux, Yann Caramo quitte le Torino et rejoint Montpellier en prêt avec option d'achat. Notre avis, à la recherche d'un renfort offensif, le MHSC s'attache un joueur de grande qualité. Cagliari officialise Mina. Dans un communiqué officiel, le club de Cagliari a officialisé l'arrivée de Liri Mina en provenance de la Fiorentina. L'ancien défenseur du Barça reste donc en série 1. Notre avis, un renfort d'expérience pour le club sable. Slimani retourne en Belgique. Après 5 mois passés au Brésil, Koritiba FC, Islam Slimani est de retour en Belgique. L'attaquant algérien de 35 ans a signé 5 mois au FC Malines, 8e du championnat belge. Notre avis, son expérience sera non négligeable pour Malines. Niamsi quitte Strasbourg. Strasbourg et le locomotive Moscou ont trouvé un accord, pour le transfert du défenseur Gerzino Niamsi, a indiqué jeudi le club alsacien, la formation moscovique précisant que la durée du contrat était de 3 ans et demi. Il s'agit d'un des rares transferts effectués ces dernières saisons de la Ligue 1 vers la Russie, pays sanctionné par les instances du football européen et mondial depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Notre avis, une belle opération pour le Racing, qui encaisse 3,5 millions d'euros. Qui officialise Santos ? Toujours du côté de l'Alsace, Strasbourg a également annoncé un accord avec Chelsea pour le prêt, sans option d'achat, du milieu de terrain brésilien Andrei Santos ou RCSA jusqu'à la fin de la saison. Notre avis, un profil à suivre. Et Perselle. Enfin, le Racing a vu partir Marcel. Le gardien belge, qui était capitaine de Strasbourg cette saison, a pris la direction de Nottingham Forest, où il a signé un contrat de 3 ans et demi. Pour pallier ce départ, les dirigeants du club alsacien ont enrôlé une extrémiste Mathieu Dreyer, qui était la doublure de Gauthier Larseneur à Saint-Étienne. Notre avis, la perte est colossale pour les Strasbourgeois, tant celle tenait un rôle prépondérant depuis 4 ans et demi. Mug, de l'OM à Dunkerque. C'était attendu et c'est officiel, François-Régis Mug quitte l'OM pour rejoindre Dunkerque. Il s'agit d'un prêt sans option d'achat. Notre avis, Mug va chercher du temps de jeu ailleurs. Entim prêté à l'Estac. L'Estac se renforce. Dans un communiqué officiel, Troyes a confirmé la venue d'Emmanuel Entim en provenance de Caen. Le Stade Malherbe qu'en souhaitent à Emmanuel Entim et à l'Estac 3 une bonne deuxième partie de saison, indique le Stade Malherbe, qui précise qu'il s'agit d'un prêt avec option d'achat. Notre avis, Troyes est parvenu à se renforcer sur le groupe. Esbran repart à City. Après 13 matchs disputés avec le Stade de Reims, Josh Wilson Esbran, latéral gauche de 21 ans, retourne dans son club formateur de Manchester City. Notre avis, retour à l'envoyeur pour Esbran. La Roma a officialisé, ce jeudi, la venue de Tommaso Baldanzi en provenance d'Empoli. Les détails, 10 millions d'euros plus 5 millions de bonus et 15% sur la future revente. Notre avis, l'un des plus beaux coups du marché italien. Baldanzi possède un sacré potentiel. Nantes confirme le prêt de Diak. Le FC Nantes et les Colorado Rapides, MLS, Etats-Unis, ont trouvé un accord pour le prêt avec option d'achat, de l'ami Diak, 23 ans, jusqu'au 31 juillet 2024. Notre avis, un départ logique pour un joueur qui n'entrait pas vraiment dans les plans d'entaires. Stambouli signe à Reims. Le Stade de Reims a annoncé jeudi la signature du milieu de terrain français Benjamin Stambouli, 33 ans, jusqu'à la fin de la saison. L'ancien joueur de Montpellier et du PSG a mis fin à son contrat mercredi avec l'Adana Demisport, première division turque, dont il était le capitaine. Ce joueur expérimenté, 421 matchs toutes compétitions confondues, habitué à la Ligue 1, 139 rencontres, et aux compétitions européennes, 35 matchs, retrouvera le championnat français 7 ans après l'avoir quitté. Stambouli est amené à remplacer Hazor Matuziwa, qui a signé à Rennes la semaine dernière. Notre avis, Reims mis sur un renfort expérimenté pour remplacer Matuziwa. Esteve et Assignon débarquent à Burnley. Le jeune défenseur central Maxime Esteve, 21 ans, lié jusqu'en juin 2025, quitte Montpellier pour rejoindre le club anglais de Burnley, a annoncé jeudi son club formateur. Montpellier, qui avait refusé une offre de Nottingham Forest l'hiver dernier, a cette fois accepté la proposition de 12 millions d'euros, plus 2 de bonus, selon diverses sources, de Burnley, avant de nier de Premier League. Laurence Assignon débarque également auprès du Stade Rennais. Notre avis, Esteve voulait partir, et Montpellier empoche une jolie somme donc de ce point de vue, tout le monde est content. Le prêt d'Assignon laisse plus songeur. Illich signe à Lille, qui tient enfin son attaquant. L'attaquant serb-André Gillich s'est engagé pour le LOSC jusqu'en 2027 en provenance du club norvégien de Valrangas, a annoncé jeudi le club nordiste, qui parvient enfin à attirer le buteur qu'il cherche à recruter depuis l'été dernier. L'arrivée d'un numéro 9 capable de suppléer le Canadien Jonathan David était la priorité des Dogs lors du marché hivernal des transferts, qui se ferme ce soir, après l'échec du dernier Mercato Estival. Notre avis, Illich a un profil différent et complémentaire des autres éléments offensifs des Dogs. Cela peut fonctionner. 111 quitte Nantes et signe à Lella. Sans surprise, l'Elas Veyron a officialisé l'arrivée de Fabien 111 en provenance du FC Nantes et en prêt avec option d'achat. Notre avis, première expérience à l'étranger pour 111. Monaco annonce les départs de Matazzo et Boadu. Monaco a annoncé, jeudi soir, avoir prêté son attaquant international néerlandais Miron Boadu, 23 ans, au club néerlandais de Twente, et son milieu belge, Elliot Matazzo, 21 ans, à la formation belge du Royal Antwerp. Acheté 17 millions d'euros à l'été 2021 au club néerlandais de la Zed Alkmaar, Boadu, international avec les Pays-Bas, une sélection, un but, a souvent été blessé et n'est jamais parvenu à s'imposer en principauté, ni l'a disputé 68 rencontres et inscrit 10 buts. Notre avis, arrivé sur le Rocher en 2018 et formé à l'Académie, Matazzo va tenter de s'aguerrir Ayel. Pour Boadu, il va falloir se relancer. Voilà c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501